Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vous présente top 5 des meilleurs jeux, bon top 4 parce que voilà, il n'y a que 4 jeux qui sont sur Steam. Le dernier est un petit bonus, donc top 5 en gros. Et c'est un jeu qui se trouve sur Roblox, qui n'est pas un jeu sur Steam. Voilà, et c'est tout. Voici le premier jeu. Nous sommes sur Creative Destruction, un jeu d'FPS et aussi, bon c'est pas vraiment un jeu d'FPS, un jeu franchement où on s'amuse dedans. Vous pouvez faire plein de games, un jeu d'FPS qui se joue aussi à la troisième personne et vous pouvez faire vachement de kills. Voilà, les images sont à peu près les mêmes, j'ai pas voulu prendre de trailer, mais bon, vous vous faites ce que vous voulez des images et franchement un bon jeu. Et franchement, je vous le conseille si vous commencez les lives et les trucs sur ce jeu, voilà. Captez le deal, vu que j'ai des locks, ils me prennent pour un dealer, on a failli pas finir dans les... Magie du montage, alors présentation du jeu Warface, excusez-moi si les qualités sont moches, c'est pas de ma faute, j'ai essayé de trouver plus d'images, j'en arrivais pas à trouver. Warface, jeu d'FPS, un jeu cool sur Steam, voilà, qui est gratuit. Oui, je pense peut-être qu'il, franchement, il va vous faire plaise, excusez-moi si je prends que, je prends que vu des images, j'avais pas envie de prendre des vidéos. Voilà, donc je pense à un petit jeu de FPS et je pense qu'il peut vous faire plaisir et pensons au troisième jeu. Troisième jeu, j'ai nommé Paladin, Paladin, un petit jeu gratuit sur Steam qui peut vous faire extrêmement plaisir, jeu d'FPS, effectivement, et vous pouvez faire plein de games en faisant plein de kills. J'ai testé ce jeu sur mon PC, il tourne extrêmement bien, j'ai kiffé, bon, j'avais pas envie de le garder, donc du coup, j'ai l'ai désinstallé, mais si vous voulez vous faire un petit kiff, installez Paladin, un petit jeu d'FPS qui peut vous faire plaisir, et moi, on passe au quatrième jeu. Passons au quatrième jeu, à peu près, donc voilà, c'est le jeu Rec Room, qui est extrêmement bien pour vous amuser entre potes, donc un jeu à FPS et à la troisième personne, un jeu où vous pouvez faire plusieurs jeux en même temps et en temps réel, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce jeu, Vous pouvez discuter avec vos amis, et en plus vous amuser, vous pouvez, et ça fonctionne à la VR, je fonctionne, voilà, et vous pouvez enchaîner du truc et faites ce que vous voulez. Et voilà, le dernier jeu, jeu nommé Roblox Strucid, un petit jeu, Strucid qui joue en troisième personne, qui ne peut pas se jouer en FPS, Roblox est un jeu FPS et troisième personne, et vous pouvez vachement vous amuser dessus et tester Strucid, voilà, et je pense que peut-être les liens des jeux seront en description. Merci.